L'imam que vous voyez derrière moi, l'imam Ismail, qui est office en tant qu'imam à la mosquée des Bluets, a reçu une perquisition. En plus de cette perquisition, la mosquée où il office en tant qu'imam, donc la mosquée des Bluets, a reçu une fermeture administrative. Et je vais vous montrer quelques points qui ont été cités sur la fermeture. Et vous allez comprendre que vraiment, c'est catastrophique comment les gens se trompent de combat. Parmi les choses qui lui sont reprochées, c'est tout simplement de dénoncer quelque chose de très grave. Alors regardez, les enfants d'Oraza, c'est ce qu'il a écrit, meurent de faim et leurs génocidaires peuvent participer aux JO en toute impunité. En fait, ça c'est factuel. Il y a des soldats israéliens qui sont venus et qui sont athlètes. Voilà, vous avez même donné la parole à Netanyahou. Vous lui avez donné une tribune. Vous avez accueilli le président alors que c'est un pays où la Cour de justice internationale les a condamnés. En fait, c'est factuel. Vous reprochez quoi ? Vous lui reprochez de faire des reproches sur le fait d'honorer des gens qui ont sûrement visé des civils. C'est des centaines de milliers de civils qui ont perdu la vie dans les mains de ces soldats-là. Et ces soldats-là sont accueillis et participent normalement aux JO. Oui, voilà. Donc il n'y a rien de mal. Il a juste apporté son soutien à des civils, à un peuple qui subit un génocide. Et j'ai bien fait exprès de commencer par cette image-là. Pourquoi j'ai commencé par cette image-là ? Pour vous montrer que l'imam Ismail, ce qu'il dénonce, c'est simplement ce que fait l'antité sioniste. Mais il n'a rien. Il n'est pas antisémite. Il n'a rien contre les juifs. Bien au contraire. Il n'est pas simplement neutre. Il oeuvre pour la paix. Pas depuis deux jours. Depuis des années. Regardez. Hier, nous accueillons le rabbin Ahim Ben Dao, pardon si je prononce mal le prénom, avec qui nous travaillons depuis des années dans le secteur du 13e et 14e arrondissements. Une rencontre pour la paix. Une rencontre qui rappelle que malgré l'actualité très triste et sans occulter ce qui se passe sur le terrain, nous restons liés. Ne tombons pas dans le piège. Rapprochons-nous. Donc lui, c'est un homme sur le territoire français. Ismail, à Marseille, à son échelle, il participe pour la paix. La paix. Regardez bien. Il ne veut pas que les gens tombent dans l'antisémitisme. Regardez. C'est qui que vous pointez ? Autre point très inquiétant, c'est qu'il reproche à l'imam Ismail de dire que l'homme n'a pas le droit d'épouser une femme bouddhiste ou athée et que la femme musulmane n'a pas le droit d'épouser un chrétien, etc. Des non-musulmans de manière générale. Comment vous pouvez reprocher cela à l'imam Ismail ? En fait, je ne comprends pas. Ça, c'est l'islam. C'est l'islam. Ce n'est pas un sujet divergent. Non. Non, à l'unanimité des musulmans depuis le début de l'islam, personne diverge sur ça. C'est interdit pour la femme. C'est notre Seigneur qui nous le dit. Mais c'est quoi le problème avec cela, avec cette croyance-là ? L'imam Ismail, il n'a pas dit aux gens d'aller dehors et pourchasser les femmes musulmanes qui sont mariées avec des non-musulmans ou je ne sais quoi. Non. Il informe de quelque chose qui fait partie de notre religion et dont on ne va pas supprimer des versets du Coran. Voilà. Et on a la liberté de croyance en France de base. Donc, je ne comprends pas. En fait, il n'y a que les musulmans qui n'ont pas de liberté de croyance. On n'a pas le droit de croire que notre Seigneur a interdit aux femmes musulmanes d'épouser des non-musulmans ou de croire que le musulman homme n'a pas le droit d'épouser une femme bouddhiste ou quoi. Voilà. Il n'a pas le droit. S'il le fait, il a des péchés. Ça va changer quoi votre vie ? C'est ma croyance. Il a des péchés auprès de Dieu. Il n'y a aucune conséquence sur la vie. Tu vois ? Il n'y a aucun trouble ici. Donc, si en fait, on commence à reprocher cela à des imams et on considère que c'est des arguments, en fait, c'est tout l'islam que vous visez. C'est tous les musulmans de la terre. Voilà. Donc, ça ne contredit pas la loi en France. D'accord ? On a la liberté de croyance en France. Et le pire, et ça, ça revient dans beaucoup d'histoires, c'est le fait de reprocher que des gens disent telle et telle chose en commentaire. Mais en fait, on n'est pas responsable des gens qui commentent. Moi, je fais des vidéos, il y a des gens, ils viennent, ils m'insultent. Il y a des gens, ils disent des trucs de ouf. Je ne suis pas responsable. Le mec, il m'insulte. Je suis responsable qu'un mec m'insulte. Parce que je dis quelque chose que je considère, par exemple, pertinent. Lui, il est contre. Il est débile. Il vient. Il est sur Internet avec une photo de profil cachée. Il se dit, je peux me déchaîner. Je suis responsable de ces gens-là ? Non. Donc, on ne va pas reprocher à une personne qui a un discours clair de venir. Tiens, dans tes commentaires, il y a un mec qui aurait dit ça. Mais oui, mais c'est lui qui est responsable. Ce n'est pas moi. On ne va pas pouvoir faire tout le rapport parce que ça serait vraiment très, très long. Mais en tout cas, retenez bien que dans ce rapport-là, ce qui est visé, c'est l'islam dans plein de points. Mais vraiment, genre, ce n'est même pas... Je vous donne un autre point qui me vient là. La polygamie. À un moment, oui, M. Ismail aurait cité que l'homme a droit à quatre femmes. En fait, c'est dans le Coran. C'est un verset du Coran, voilà. Un verset du Coran qui nous dit qu'en islam, dans le droit de Dieu, l'homme, l'homme n'a pas de péché s'il prend quatre femmes. Il n'est pas dans le péché. C'est son droit. S'il prend cinq femmes, il est dans le péché. Son cinquième mariage, pardon, ne sera pas valide. Il ne peut pas cumuler cinq mariages. Voilà. C'est auprès de Dieu. Donc ça, il rappelle ce droit-là. Est-ce qu'il est en train de dire, oui, en France, prenez tous quatre femmes, allez à la mairie, imposez-leur que vous avez le droit de prendre... Non, pas du tout. Jamais il fera ça. Vous voyez ? En fait, c'est juste... En fait, on va courir, on supprime ce verset du Coran. Non. Tous les jours, on va à la mosquée, on récite le Coran. Et parfois, on récite ce verset-là. Mais on sait très bien que ce verset-là n'est pas problématique. C'est juste une croyance que nous, on croit que Dieu a autorisé l'homme. Quatre femmes, c'est le Coran. Et tout le monde, tous, les sunnis, tous les groupes qui existent, tous croient cela. Et si j'ai mis cette photo derrière moi, là, c'est pour que vous preniez conscience. Quel genre de mosquée vous fermez ? Vous fermez une mosquée, on sait tous que dans le sud, à Marseille, les réseaux de drogue, etc., c'est quelque chose de violent. On le sait tous, on connaît tous. Ben, regardez ce que cette mosquée faisait. Hier, avec les fidèles de la mosquée, nous avons occupé l'emplacement des dealers de stupéfiants. Pour rappel, il y a eu déjà plusieurs décès dans le 13e et 14e arrondissement. Regardez ce qu'ils font. En plus de faire des conférences, des rencontres, coexistences, pour justement promouvoir la paix. En plus de cela, c'est des gens, ce n'est même pas leur travail. Ils sortent et ils apportent au peuple parce que tout le monde se plaint de ces réseaux-là. Et ben, eux, ils sortent et ils occupent l'emplacement des dealers. Regardez c'est qui que vous combattez. Alors qu'au même moment, sur des réseaux sociaux, on voit des gens qui sont en train d'appeler à l'idéologie de Dar. Voilà. Eux, non, ils sont tranquilles. Par contre, quelqu'un qui appelle à la paix, quelqu'un qui appelle à vraiment apporter des choses positives, et juste citer le Coran, citer des choses qui ne sont même pas contraires à la liberté de croyance, qui ne sont pas contraires aux lois françaises, et ben, cette personne-là, qu'est-ce qui se passe ? Il subit tout cet acharnement. Non, c'est que vous vous trompez de combat, là.